Acte 13 Or il y avait dans l'église qui était à Antioche Des prophètes et des docteurs Barnabas, Simeon, Apelé Niger Lucius, le Cyrénien Manaen Qui avait été élevé avec Hérode Le Tétrarque et Sol Et tandis qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient Le Saint-Esprit dit Séparez-moi maintenant Barnabas et Sol Pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés Mais après avoir jeûnais et prié Ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir Barnabas et Sol Envoyés par le Saint-Esprit Descendirent à celui-ci Et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre Et lorsqu'ils furent à Salamite Ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des juifs Ils avaient Jean avec eux pour les aider Le chapitre de verset 6 Ils trouvèrent là un certain magicien faux prophète juif nommé Bar-Jésus Qui était avec le proconsul Sergius Paulus Homme intelligent qui fit appeler Barnabas et Sol Désirant entendre la parole de Dieu Mais Elimas le magicien Car c'est ce que signifie ce nom Leur résister cherchant à détourner de la foi le proconsul Alors Sol appelait aussi Paul Rempli du Saint-Esprit Fixa les yeux sur lui et dit Ô homme plein de toute fraude et de ruse Fils du diable Ennemi de toute justice Ne ce seras-tu pas Ne ce seras-tu pas de renverser les voies droites du Seigneur C'est pourquoi Voici La main du Seigneur est sur toi Tu seras aveugle Et pour un temps tu ne verras pas le soleil Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider Alors le proconsul Voyant ce qui était arrivé Crut Etant rempli d'admiration Pour la doctrine du Seigneur Amen Regardez Voilà ces deux hommes Paul et Barnabas Deux apôtres On nous dit qu'ils servaient le Seigneur Ils jeûnaient Ils s'attendaient à Dieu Ils adoraient Dieu J'étais en train de lire ce passage Dans ma chambre cet après-midi Et le Seigneur a commencé à me parler A me parler A me parler Et je voudrais rapidement vous partager ce que Dieu m'a communiqué Ils servaient Dieu Ils jeûnaient Ils priaient Ils adoraient le Seigneur Et là On nous dit L'Esprit va parler Séparez-moi Paul et Barnabas Séparez-moi Barnabas et Saul Pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés La parole nous dit La parole nous dit que l'église prie Et ils leur imposèrent les mains Non pour les consacrer au Seigneur Car ils étaient déjà consacrés Non pour les ordonner Dans un ministère Parce qu'ils étaient déjà dans le service On les a simplement recommandés à Dieu Et ils partent En mission Envoyés par Dieu Mes amis L'oeuvre L'oeuvre du Seigneur est une Est une oeuvre magnifique Glorieuse Qui suscite Beaucoup De combats Beaucoup de haine Beaucoup d'adversité De la part de l'ennemi De la part des frères De la part même des membres de nos familles Et voilà ces deux hommes Ils partent En mission Et regardez Ils arrivent Sur cette île L'île de Chypre On nous dit que là-bas Il y avait un proconsul C'est-à-dire Le gouverneur De cette ville Qui voulait entendre Parler du Seigneur Qui voulait recevoir l'évangile Mais cet homme Cet homme Cet homme Qui était une autorité De la ville L'autorité principale De la ville Avait à ses côtés Un homme Qui se présente comme Bar Jésus Qui veut dire Fils De Jésus Bar Ici c'est de L'aramayen Bar De Jésus C'est fils De Jésus Donc Pendant que je méditais la parole Dieu me faisait comprendre Que cet homme S'était présenté A ce gouverneur Comme étant Le fils de Jésus Waouh Donc cet homme Avait pour père Jésus Vous vous rendez compte Mais pas le Jésus De De Paul De Pierre Je voudrais rapidement Vous parler de ce faux Jésus Il m'a visité Ce faux Jésus Il m'a visité Comme je vous vois là Deux fois Une première fois Je suis allé à Stuttgart En Allemagne Et là Dès ma première nuit Là-bas Ce faux Jésus Est venu me voir Et j'ai vu Les chrétiens De la ville De Stuttgart A genoux devant lui En train de l'adorer Et Je leur disais Mais ce n'est pas Jésus Ils m'ont dit Si c'est Jésus Je lui dis non Ce n'est pas Jésus Ils m'ont dit Si c'est Jésus Je leur ai dit Non, 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 non Et ils voulaient Que je l'adore Comme eux Et Ce faux Jésus Est venu vers moi Il a pris ma Bible Il a commencé à courir avec Et il s'est transformé En Satan Et J'ai couru après lui Je me disais Seigneur Je ne veux pas Qu'il vole ma Bible Et je l'ai récupéré Et je me suis réveillé Et je dis Seigneur Le Seigneur m'a dit Les églises ici Adorent un faux Jésus Waouh Quelques mois après Deux pigeons Deux pigeons Sont venus me voir Dans une vision Il y en a Un était sur ma gauche Un autre à ma droite Ils m'ont transporté comme ça Sur une montagne Et là dessus Il y avait une statue De Jésus Mais Un faux Jésus Et la statue A commencé à me parler Et elle disait Que c'est elle Jésus Je disais Non tu n'es pas Jésus Elle me disait Si c'est Jésus C'est moi Jésus Je dis non tu n'es pas Jésus Et je lui dis Si tu es Jésus Donne moi le nom du Père Et la statue Commençait à bouger comme ça Et elle me dit Le Père n'a pas de nom Je lui ai dit Je lui ai dit Si La parole de Jean 17 Où Yeshua O me disait Je l'aurai fait connaître Et ton nom Mais venu à l'esprit Et j'insiste Il me dit Non Il n'a pas de nom Et Je crie maintenant Dans cette vision En disant Je veux voir Le vrai Jésus Maintenant Frère Je vois le ciel Qui s'ouvre Je voulais voir Le vrai Jésus Et je vois Un être Glorieux Avec une longue robe Celui que j'ai vu Quand j'avais 15 ans Dans ma chambre A 3 heures du matin Le même homme Le même être Le Dieu tout puissant Et il descendait Et j'ai vu la statue Prendre ses jambes A son cou Et courir Frère Et Dieu me dit Dieu me fait comprendre Que beaucoup Des pasteurs Beaucoup Des prédicateurs Que ce soit Dans les églises Dans nos villes Même à l'église catholique Prêchent Un autre Jésus Et l'apôtre Paul Dit dans 2 Corinthiens Si quelqu'un Vous prêche Un autre Jésus Vous l'acceptez bien Si on vous prêche Un autre évangile Vous l'acceptez Si on vous prêche Un autre esprit Que celui que nous Vous avons montré Vous l'embrassez fort bien En fait Paul était conscient Qu'il y avait Un autre Jésus Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a rencontré Son fils Un de ses fils Faux prophète On nous dit ici Et il avait un autre nom Et il avait un autre nom Elimas Elimas Frère Vous savez ce que signifie Elimas Elimas Signifie Sagesse Homme Sage En fait Ce faux Jésus Je dirais Le fils De ce faux Jésus Donc bar Jésus Avait une forme De sagesse Cette sagesse là Elle est philosophique On la trouve Dans toutes les religions On la trouve Dans l'église catholique On la trouve Dans les assemblées On la trouve Partout Une forme de sagesse Mais elle n'est pas de Dieu Et ceux qui n'ont pas L'esprit de vrai Jésus Ils ont cette sagesse là Qui peut séduire les hommes Ils ont un langage Qui séduit Frère Sœur J'ai vu Des fils De faux Jésus M'approcher Depuis des années Et je vous assure Oh c'est terrible Ils ont une sagesse Quand ils parlent Ils ont une forme D'intelligence Ils ont quelques versets Dans le crâne Qu'ils déforment Ils ont cette sagesse là Jacques dit C'est une sagesse charnelle Terrestre Diabolique Et Limas Avec sa sagesse philosophique Sa sagesse diabolique Avait réussi A séduire Le proconsul Qui pourtant Était sincère Qui certainement Cherchait le véritable Dieu Mais quand les gens Cherchent Dieu véritablement Souvent Ceux qui se présentent A eux tout de suite Ne sont pas véritablement De Dieu Ce sont les enfants De Satan Qui envoient Que Satan envoie Qui viennent Avec une sagesse diabolique Vous savez Cette sagesse Ne produit Aucune transformation Ne produit Aucune guérison Du coeur Ne produit Aucune transformation Véritable Cette sagesse Oh Elle peut Faire des dégâts C'est ce que Toute les religions Utilise C'est la sagesse Que Moïse Avait avant Sa rencontre Avec Yahweh Elle Moïse était instruit Dans toute la sagesse Égyptienne J'ai vu ce faux Jésus Me visiter Pour que je change De message Pour que j'arrête De dénoncer le mal C'est pour cela Dieu m'a dit Je veux que tu sois seul Même si les gens T'approchent Ils vont t'approcher Ils vont te chanter Avec toi Ils vont chercher A te détruire Je veux que tu sois seul Tu cries Tu te caches Tu te retires Frères et sœurs Je ne suis pas le seul A crier comme ça Il y a de vrais Je dis bien Ce message N'est pas Un message Que nous avons commencé A prêcher N'est pas Paul l'a prêché Pierre l'a prêché Ce n'est pas quelque chose De nouveau La sagesse Diabolique Et Paul arrive La Bible dit Que le fils de Jésus De faux Jésus Faisait opposition Il ne voulait pas Que l'évangile Atteigne Cet homme C'est ce que la plupart De vos bishops Font ici Alléluia Écoutez bien La parole Écoutez bien Qui croit Que l'évangile Nous délivre On est d'accord Ok Je vais vous dire Une chose Une des chaînes Que Dieu est en train De briser Dans nos vies Ce sont les coutumes Et les traditions Les traditions Des hommes Qui ont remplacé La parole de Dieu L'une de ces traditions Qui sont basées Sur la sorcellerie La sagesse humaine Diabolique Terrestre C'est la dot Vous vendez Vous vendez vos filles Vous êtes des marchands Vous êtes des voleurs La Bible La Bible dit Dans Babylone Il y a des marchands Des âmes Ils vendent Les âmes Des hommes Vous vendez Vos enfants Et vous changez Le mot d'autre Par présent Les écritures disent Jésus dit Dans Matthieu 7 12 Tout ce que vous voulez Que les hommes Fassent pour vous Faites-le demain Pour eux Car c'est la loi Elle est Prophète Tu demandes Un présent Genre Des chaussures Pour marier ta fille Tu dois aussi Donner le même présent A la famille de l'homme C'est ça la justice Si tu ne le fais pas Tu n'es pas disciple De Jésus Christ De Nazareth Tu es un voleur Un marchand Un antichrist Alléluia 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 La Bible dit C'est l'homme Qui marie Sa fille La Bible ne dit pas Que c'est l'oncle Qui marie sa fille La Bible ne dit pas Que c'est le grand-père Qui marie sa fille La Bible ne dit pas Que c'est les tantines Qui sont au village Qui marient ta fille La Bible dit C'est à toi Mère Mère et père C'est à toi mon frère De marier tes enfants Et tant donné Que nous sommes chrétiens La Bible dit Nous avons reçu gratuitement Nous devons donner gratuitement Tu me diras Oui c'est la parole Je veux te dire ceci Dis à ton voisin On va parler Dis lui On va parler Une fille Une femme Une femme Lavée par le sang de Jésus Rachetée par le sang de Jésus Qui devient la propriété de Jésus Nous sommes le peuple acquis Nous sommes l'acquisition de Dieu Il nous a acquis Par son propre sang Nous l'église Acte 20-28 Toi Tu vas vendre L'acquisition de Dieu Sous la loi de Moïse La dot était donnée Dans le cas d'une femme violée Qui était vierge Est-ce que toi tu es vierge ? Non Violée plutôt Une femme qui a perdu sa virginité L'homme qui déviergeait une femme Devait payer la dot Pour la dot De vierge La dot n'était donnée Que pour les vierges Qui avaient perdu leur virginité Sans que les parents Ne soient au courant De cette relation Voilà Est-ce que toi tu es vierge ? Alléluia Tiens à ton voisin Nous sommes libres Nous sommes libres Dis-lui La révolution arrive Dis-lui Les traditions tombent Dans Jésus Ah tu le proclames Tu as entendu Bon Ça c'était juste une parenthèse Je veux vous dire une chose Les bars Jésus Il y en a plein Dans nos pays Dans nos familles Dans nos assemblées Ils s'opposent A la parole Ils s'opposent A Dieu Ils s'opposent On cherche des raisons Pour détourner les écritures On cherche On cherche On cherche On cherche On cherche On dit non mais oui Mais on ne peut pas Prendre la fille d'autrui Sans honorer la famille Et la maman Qui a porté ce garçon là Pendant neuf mois Qui l'a éduqué Qui l'a nourri Ne mérite-t-elle pas aussi L'honneur Alléluia Une femme N'a pas de prix Une femme La femme vertueuse N'a pas de prix On ne peut pas l'estimer A 3000 euros A 3 millions A 10 millions A 1 milliard Une femme n'a pas de prix N'a pas de prix On dit non C'est symbolique C'est écrit Où c'est symbolique C'est écrit où Vous demandez Une machette Pour couper la tête de qui Vous demandez Cola C'est pour faire quoi avec Vous demandez Je ne sais pas Toutes ces coutumes là Vous êtes basé Sur les traditions d'hommes Voilà comment les démons Vous combattent Vous attaquent Détruisent vos familles Mais l'heure est arrivée Où les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit Et en vérité Car Dieu est esprit Et il faut que ceux qui l'adorent L'adorent en esprit Frères et sœurs Cet homme dit Non Paul Tu ne vas pas Précer la parole A Sergius Paulus Vous savez pourquoi Posez-moi la question Pourquoi cet homme s'opposait A Paul Hein ? Pourquoi cet homme s'opposait Pour plusieurs raisons Premièrement Parce que cet homme politique Cet homme Ce gouverneur Était N'est-ce pas Son portefeuille C'est cet homme Certainement Qui le nourrissait En échange Il lui donnait Le faux prophète Il lui donnait des prophéties Tu vois non ? Voilà Il lui promettait Un avenir meilleur En fait Ce faux prophète Était comme le voyant De Paulus Mais Je veux dire Ceci Comme ici au Gabon Il y a beaucoup Des gens Qui sont comme Paulus Sergius Des colonels Des généraux Des maires Ou toi Ou moi Je ne sais pas Qui ont écouté Des francs-maçons Qui ont écouté Des rosy-christiens Qui ont écouté Des cathos Qui ont écouté Je ne sais pas Quel évangile Je voudrais vous dire Prophétiquement Dieu dit Pour Libreville Pour le Gabon Il y a une armée Qui est déjà préparée L'armée de Dieu L'armée de Paul Hey Alléluia Il y a des femmes Il y a des hommes Dans tout le Gabon Dans toute l'Afrique Dans les nations Mais parlons du Gabon Beaucoup sont là Beaucoup sont chez eux Dieu les a préparés Dieu les prépare Ils sont comme des Paul Dieu est en train De les séparer De les mettre à part Dieu est en train De les sanctifier Dieu est en train Le La gloire arrive là Je vous dis Il y a ces prophétesses Il y a ces prophètes Il y a ces apôtres modernes Il y a ces prophètes modernes Il y a ces évangélistes modernes Ce sont des hommes et des femmes Que Dieu a séparés Dieu est le sort du péché Dieu est le sort des traditions Dieu les sépare des traditions Des coutumes des hommes Dieu les isole Dieu les impose la solitude Comme Jérémie Comme Michée Ils sont seuls Dieu les a séparés C'est un message prophétique Tu vois Regarde Hommes et femmes de Dieu Que tu es Laissez-les courir Laissez-les courir partout Laissez-les venir Il n'y a pas de problème à cela Frères Je veux dire aux prophètes modernes Je veux dire aux hommes et aux femmes De réveil Je veux dire à ces messagers Ces messagères Dieu vous sépare Ne partez pas dans la rébellion Ne quittez pas dans la rébellion Demandez aux églises de vous bénir Demandez la prière Dieu veut vous accompagner Autrement Il y a une gloire Qui va vous procéder Il y a une gloire Qui doit vous accompagner Dieu est là Je vous dis que Dieu est là Je vous dis que Dieu est là Dieu Dieu te sépare Dieu te sépare De tes amis Dieu te sépare De ton petit copain Ta petite copine Dieu te sépare Alléluia Il te fait quitter ton assemblée Dieu te sépare de ce pasteur Dieu dit Mettez-moi à part Séparez-moi Depuis l'éternité Dieu t'a appelé Depuis l'éternité passée Dieu t'a mis à part C'est le temps de la séparation C'est le temps d'être mis à part C'est le temps où Dieu t'a mis à part Et personne ne peut te détruire Personne ne peut te tuer Parce que Dieu t'a mis à part Personne ne peut empêcher l'œuvre Que Dieu t'a confiée D'être détruite Personne ne peut la détruire Personne ne peut détruire l'œuvre Que Dieu fait avec toi Je dis personne Ne peut empêcher l'œuvre Que tu t'as confiée D'être réalisée Voilà pourquoi tu pleures Voilà pourquoi tu te sens seul Dieu est en train de te séparer Mais dans ta séparation Dans le fait que Dieu te met à part Ne sois pas dans le péché Ne sois pas dans la rébellion Reste en prière Attends-toi à Dieu Dieu te prépare Il y a des rouleaux qui arrivent Il y a des rouleaux qui arrivent Il y a un message qui arrive Il y a un évangile qui arrive La puissance Il y a un évangile qui arrive 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 Que Dieu a séparé Que Dieu a mis à part Que Dieu a mis à part Regardez-moi cela La puissance de Dieu Il se passe quelque chose ce soir Il se passe quelque chose ce soir Il se passe quelque chose ce soir Après la séparation Tu vas rencontrer Les fils du diable Tu vas confronter les faux chrétiens Les faux prophètes Les faux pasteurs Mais non avec la puissance Avec la puissance de la parole Avec la puissance du Saint-Esprit Dieu va t'accompagner Dieu va t'accompagner puissamment Jésus, 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 Jésus Ils te feront la guerre Mais ils ne pourront pas t'atteindre Ils te combattront la nuit Mais ils ne pourront pas te détruire Parce que Dieu t'a mandaté Parce que Dieu t'a établi Parce que Dieu t'a oint Parce que Dieu t'a équipé Il y a le vent de l'Esprit ce soir Il se passe quelque chose dans l'Esprit de Dieu Il se passe quelque chose dans le Royaume de Dieu ce soir La main de Dieu vient sur les enfants de Dieu La main de Dieu vient sur les prophètes de Dieu La main de Dieu vient sur les apôtres de Dieu La main de Dieu vient sur les messagers de Dieu La main de Dieu vient sur les messagers du Royaume de Dieu La main de Dieu vient sur Tu vois le mouvement de Dieu ? Tu vois ce mouvement de Dieu ? Tu vois ce vent de l'Esprit ? Tu vois ces jeunes lycéens ? Ces jeunes collégiens ? Tu vois la puissance de Dieu, frère et soeur ? Le feu va s'allumer dans les écoles, le feu va s'allumer dans les collèges, le feu va s'allumer dans les lycées, le feu va s'allumer dans les mairies, le feu va s'allumer dans les assemblées. Il y aura des aveugles qui verront, des sourds qui entendront, les handicapés marcheront, les morts ressusciteront. Le réveil de 2000, le réveil de 86 est rien par rapport à ce que tu as commencé, par rapport à ce que tu as commencé. Nous sommes venus attester que la nuée de Dieu est sur le Gabon, nous sommes venus attester que la nuée de Dieu tombe sur le Gabon, la pluie de Dieu tombe sur la nation. Prophète, sanctifie-toi, évangéliste, sanctifie-toi, enfant de Dieu, sanctifie-toi, déteste le mal. Il faut haïr le péché, il faut haïr le mensonge, il faut haïr la rébellion, il faut haïr le mal. Dieu, Dieu, Dieu t'a établi. Tu vas prêcher la repentance, tu vas prêcher la repentance, tu vas prêcher la repentance. Quel est ton message ? Quel est ton message ? Il se passe des choses, même parmi les frères et ceux qui chantent, il y a une gloire qui arrive, des chants nouveaux seront donnés, des chants prophétiques seront donnés. Il y a la nuée ce soir, il y a la nuée ce soir à ce lieu. Gabon, je te visite, Gabon, je te parle, Gabon, il est temps pour toi de revenir à moi. J'ai entendu les pleurs de mon peuple, j'ai entendu les cris de mon peuple, mon peuple, je t'ai évité la guerre, mon peuple, je t'ai évité la guerre, mon peuple. Voici ma main sur la nation, voici mon esprit sur la nation, voici ma lumière sur la nation. Je suis descendu pour te parler, mon peuple, je suis descendu pour m'adresser à toi, peuple. Je suis descendu pour parler à ton cœur ce soir, je suis descendu pour parler à ton esprit ce soir. Le feu, 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 le feu. Dieu réponds par le feu 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 ce soir Oh, Jesus Oh, Lord Oh, Lord Celui qui combattra Celui qui combattra ce que je fais Je veux le poursuivre, Dieu dit Je veux le poursuivre jusqu'à sa tombe Dieu dit, ma main est levée Ma main est levée sur la nation Ma main est debout sur la nation Mon épée est levée sur la nation Ma puissance va s'accomplir dans cette nation Oh Lord, oh Lord Oh Dieu de gloire Dieu de gloire, Dieu de gloire Voici le vent de Dieu Voici le vent de Dieu Jesus 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 Lève-le, lève-le, lève-le Jesus Jesus Oh Tu as fui Tu fuis la pelle Tu fuis la pelle Tu ne peux pas me fuir Tu ne peux pas me fuir Ma fille, mon fils Tu ne peux pas éviter la paix de Dieu Tu voulais que je te parle Je te parle ce soir Je te connais C'est moi qui te choisis C'est moi qui t'ai établi Mon enfant Je guéris ta famille Je délivre ta famille Maintenant Voici ma puissance Voici mon esprit Voici ma gloire Il est là Adonai est là Adonai est là Il confirme L'appel que tu as reçu Il confirme L'appel qu'il a mis sur toi Il confirme L'appel qu'il a mis sur toi Quitte le péché Quitte l'idolâtrie Quitte l'idolâtrie Sors de là Jésus Revenez mon peuple Revenez mon peuple Revenez Revenez Le monde Vous a dit Revenez mon peuple Revenez Revenez, 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 je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Le feu est allumé. Gare à toutes les personnes qui vont se dresser contre ce feu. A Paris, Dieu a commencé à tuer. Il y a deux prédicateurs qui sont avec nous qui sont morts. Dieu dit ici, gare à toutes les personnes qui se dressent contre ce feu. Aussi bien ceux qui sont à l'intérieur que ceux qui sont à l'extérieur. L'ennemi voulait qu'il y ait la guerre au Gabon. Dieu a envoyé ses anges pour empêcher cela. Et Dieu dit, je veux séparer mon peuple. Je visite mon peuple. A partir de ce soir, le Seigneur va commencer à se manifester autrement dans la vie de ses enfants. Ici au Gabon. Le Seigneur va commencer à se manifester autrement dans la vie de ses enfants. Quelqu'un ce soir est guéri entièrement par le Seigneur de son cancer. Ton cancer vient de disparaître maintenant. Tu ne mourras plus comme le médecin commençait à te le dire. Dieu te ressuscit tes femmes. Voici ta résurrection ce soir. La mort te quitte. L'esprit du cancer sort de ton corps. Au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais dire à toutes les personnes qui veulent servir Dieu. Demandez la bénédiction des frères et sœurs. Soyez les hommes et les femmes qui aiment le Seigneur. Ce que Dieu me montre sur le Gabon par rapport à ce qu'il veut faire, c'est terrible. Vous savez, je veux vous dire. Je ne peux plus aller dans mon pays d'origine depuis cinq ans. J'aimerais y aller, mais je ne peux plus. Si Dieu m'a envoyé, nous a envoyé à Libreville, au Gabon depuis 2006, s'il nous dit de revenir, ce n'est pas pour venir chercher l'argent. L'argent ne nous intéresse pas. Tant que Dieu me dira de faire l'œuvre, de venir, d'aller ici à l'apocrier, pour réveiller son peuple, je le ferai. Il y a une œuvre que Dieu a commencée. Le conseil que je donnerai aux uns et aux autres, ne passez pas à côté de ce vent de l'Esprit, aussi bien ceux qui sont à l'extérieur que ceux qui sont à l'intérieur. Ne vous accaparez pas de l'œuvre que Dieu fait. Les âmes ne nous appartiennent pas. Attention. Tout le monde est averti. Ce que Dieu vient de commencer, là, ce n'est pas un jeu. Frère, je vais aller au ciel. Quand Dieu guérit comme ça, quand Dieu visite les gens comme ça, quand Dieu rassemble tout ce monde comme ça, ce n'est pas pour s'amuser. Dieu pardonne ! Dieu pardonnait ! Oh, c'est une مس 오�érieure! Dieu pardonne ! Dieu pardonne ! Amen. Dieu interpelle chacun de nous Dans vos maisons Mettez de l'ordre Rejetez vos gris gris Vos statues de Marie Vos photos de Jésus C'est pas le vrai Jésus Vos rosaires L'eau bénite Abandonnez celui de l'attrait Arrêtez d'adorer les pasteurs Les hommes Arrêtez toutes ces coutumes Tradition d'hommes démoniaques Je viens vous annoncer Le retour de notre Dieu L'éternité est devant nous Nous allons bientôt partir Moi On m'insulte Je bénis On me critique Je bénis Plus tu bénis tes ennemis Plus Dieu va te garder Il va te lever Frères et sœurs Regardez vous même Toutes ces âmes Vous pensez que Dieu va laisser les gens Se lever et détruire tout ça L'œuvre que Dieu a commencée Ce n'est plus l'œuvre d'une église Je ne suis pas venu vous dire Venez prier à l'église Où il y a des frères et sœurs Que je connais Ce n'est pas ça le message Que Dieu m'a donné Un frère est venu me voir Il me dit qu'il fait partie D'une église ici Je lui ai dit continue A mettre le feu là-dedans Parce que dedans Il y a des gens qui cherchent Dieu Priez Partage ce message là-dedans Ne cherchez pas A S'accaparer des gens Ne cherchez pas A commencer les églises Avec les âmes du Seigneur Ne cherchez pas A commencer les églises En appelant les gens Les uns les autres Je dis un conseil Que je donne Aussi bien à vous Qu'à ceux qui sont en Europe En Australie Partout Parce que ce réveil là Ce n'est pas seulement nous Qui commençons à le vivre Les vrais enfants de Dieu Dans le monde entier Le vivre C'est le dernier réveil C'est pour nous purifier Pour nous séparer Et il va y avoir Une dernière lutte Avec les barres Jésus Les faux prophètes Les faux chrétiens Et après On va partir C'est trop peu qui crie dans les rues Où sont ces salaires ? C'est trop peu qui crie dans les rues Je vous cherche Je vous cherche Je vous cherche Je vous cherche Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Ouvrez vos couches Et je les remplirai Ou pas vos couches Et je les remplirai Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Dieu ce soir Interpelle chacun de nous Je marche Je marche Je marche Dieu a entendu vos larmes. Dieu a entendu vos larmes. C'est l'heure de la réconciliation des vrais enfants de Dieu. C'est l'heure de la réconciliation des vrais enfants de Dieu. Son sang a coulé pour toi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Abandonne ce péché. Abandonne ce péché. Abandonne ce péché. Tu as longtemps hésité. Abandonne, abandonne-le. C'est maintenant qu'il faut le choisir. Souviens-toi du jour où Dieu t'a visité. Souviens-toi du jour où Dieu t'a parlé. Souviens-toi de cette vision. Souviens-toi de ta conversion. Souviens-toi. 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 Comment tu priais ? Comment tu me craignais ? Comment tu méditais la Bible ? Souviens-toi. Tu as abandonné ton premier amour à cause des pasteurs. Tu as abandonné ton premier amour à cause des prophètes. Tu as quitté ta vie de prière à cause de ces pasteurs. Mon enfant, reviens. Aucun homme n'est mort à la croix pour toi. Aucun homme ne change pas le message que je te donnais. Ne change pas le message que je te donnais. Père, je te présente Mes frères et mes sœurs, Ceux et celles qui t'appartiennent, Ceux et celles dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Pendant toute une semaine, tu nous as accompagnés dans cette salle. Tu nous as guéris. Tu nous as visités. Tu nous as sauvés. Tu as mis à notre disposition les moyens matériels et financiers pour cette réunion. Tu as confirmé que c'est toi qui étais à la base de ce programme. Et nous voulons continuer à t'obéir. Père, je voudrais, devant tes anges, devant les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens, je voudrais, devant les frères et sœurs, me débarrasser de toutes ces couronnes, de ce trône. et je viens à tes pieds. Et je te donne toutes ces acclamations que tu as, Seigneur, méritées. Tout. Je ne prends rien. Je ne prends rien. Et c'est à toi que je remets toute cette acclamation, Seigneur Jésus. à toi et à toi seul. À toi seul, Jésus. À l'agneau immolé. Je ne suis que de la poussière. Je ne sais pas prêcher. Je ne sais rien faire. Moi et mes frères, mes frères et sœurs et moi, nous voulons te dire que nous préférons être tes adorateurs. Nous préférons, Seigneur, te donner nos couronnes. Nous laissons dans cette salle toute notre vie passée, le péché, la guerre. Nous laissons tout et nous prenons des résolutions pour avancer nouvellement dans la vérité, dans la sanctification, dans la sainteté, dans l'obéissance, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Au nom d'eux. Alléluia. que tous les sorciers, tous les sorciers, Lève les mains, tous les sorciers, lève les mains. Les sorciers qui veulent être libérés, lève vos mains. Tous les sorciers, lève les mains. Venez me voir, c'est la dernière soirée. Venez me voir. Venez. Venez. Tous les sorciers, courez ici. Jésus vous appelle, c'est votre délivrance, c'est votre jour. Venez. La vie vous attend. La vie de Dieu. Magnifique Seigneur. Ceux et celles qui veulent le baptême, venez aussi me voir. Venez pour le baptême. Venez à ma gauche. Venez. Oh, magnifique Seigneur. Ceux et celles qui veulent quitter la sorcellerie, venez à ma droite. Les sorciers à ma droite. Les baptêmes à ma gauche. C'est pour la sorcellerie? À ma droite. On acclame le Seigneur pour lui. Amen. Venez pour le baptême. C'est la dernière soirée. Courez. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Merci Seigneur Jésus. Sainte-Esprit. Sainte-Esprit. Waouh. Dieu donne le don de l'Esprit. Il donne le don de l'Esprit à son peuple. Il remplit son peuple. Il remplit ses baptisés. Il remplit ses enfants. Il leur donne de parler en langue. Il leur donne le don de vision. Aidez-la. Oh. Tu veux te faire? Baptisé. Amen. Aidez-les. Il y a des langues qui sont accordées. Le don de langue. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Oh. Viens. Viens. Il y a une onction sur elle. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Jeune fille, voici ta délivrance. Jésus te guérit. Il suit tes larmes. Oh, une belle onction sur elle. C'est magnifique. La sorcellerie, c'est où? Le baptême ou la sorcellerie? Sorcellerie. Ok. Sorcellerie. D'où la radio sorcellerie. Wow. Acclamez le Seigneur pour tous ces sorciers. Wow. Hallelujah. Wow. William. Mon frère Patience. Mon frère Jacques. Venez prier pour les sorciers. Julien, tout ça. Wow. Regardez-moi tous ces baptêmes. C'est beau. C'est beau. C'est une grande, 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 grande soirée pour vous. Vos noms sont maintenant écrits dans le livre de vie, dans le ciel. Regardez-moi la délivrance des sorciers. C'est magnifique. C'est magnifique ce que Dieu fait. Il y en a qui hésitent. Il y en a qui hésitaient encore pour le baptême. Venez. 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 Dieu dit, il faut y aller. Ça va toi? Tu veux baptiser? Catholique? Par immersion? Viens, viens, viens. Dieu voit ta souffrance. Dieu t'aime beaucoup. Seigneur béni là. Il a une notion sur elle. Oh. Magnifique. Magnifique. Les hémorroïdes, là, c'est réglé. Ton problème d'hémorroïde, c'est réglé. Tous ces baptêmes, là. Tous ces baptêmes. Waouh. Oh. Viens, ma soeur. Regardez notre soeur. Vous les baptisez. Vous allez la suivre. Elle va vous amener au zoo du baptême. Oui? Comment? J'ai reçu un message il y a plusieurs années. Donc, le seigneur m'avait dit, j'étais inquiet sur le baptême. Il m'a dit, quand le moment sera venu, je te soulèvera. Tu revois l'homme qui crie dans le désert, qui annoncera le message de Paul. C'est lui qui te bâtira lui-même. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Allez, suivez la soeur là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Ouais, pars avec eux, c'est bon. Waouh. C'est magnifique ce que Dieu fait. Dis à ton voisin, c'est la moisson. Waouh. Oh, Jésus. Jésus. Comment on n'est pas à te louer. Te louer, Seigneur. Mon frère. Tu souffres d'eux ? Je souffre de démence depuis sept ans. Je vois les démons presque tous les jours. Parce que je m'endors longtemps quand je prends les médicaments. Il souffre de démence depuis sept ans. Il voit des démons. Vous pensez que Dieu peut le libérer de la folie ? Waouh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes venus bénir le pays. Nous bénissons les autorités. Encore merci, Seigneur, pour les autorités qui nous ont accueillis. Pour les généraux, les colonels, le président, les ministres, les préfets, les gendarmes, les policiers. Merci de nous avoir nourris, encouragés. Il nous reste seulement deux jours. Et je vois qu'il y a beaucoup de besoins. Nous sommes venus, je suis venu avec une grande équipe. Et que l'équipe missionnaire qui est venue avec moi, venez, s'il vous plaît. Ça va ? Qu'est-ce que tu veux ? Constipation depuis dix ans. Tu vois le chant et la trompette là ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Autant que Dieu peut nous en donner. C'est réglé, allez-y. Allez acheter un berceau. Acheter un berceau avec des vêtements pour enfants. C'est bon. Au nom de Jésus. C'est réglé. Jesus, c'est une notion. Jesus. Jesus. C'est réglé. D'abord, j'arrive. Mettez-vous là, d'accord. Mettez-vous à côté, s'il vous plaît. On arrive, mes basseurs. Vous inquiétez pas. C'est bon, c'est réglé ? Voilà. Voilà l'équipe qui est venue avec moi. Et vous nous avez reçus comme des anges. Je voudrais dire merci à toute l'équipe pour votre mobilisation. Nous sommes nourris matin, midi, soir. Nous avons reçu beaucoup de vous. Et je voudrais dire à tous les autres enfants de Dieu avec qui il y a eu des soucis. Si vous êtes de Dieu, si vous aimez Jésus, si vous êtes chrétien, il est l'heure de s'asseoir et de se dire Seigneur, nous ne voulons plus donner l'occasion à l'ennemi pour détruire les âmes. Il est l'heure de changer. Il est l'heure de s'asseoir et de parler une fois pour toutes et bien comme il faut pour aller plus loin. Amen. Merci à vous tous pour votre fidélité, votre confiance au Seigneur. Soufienne qui vient de Tunis. À vous tous que venez d'ici et là. Et pour vos comportements. Tous ces frères et sœurs sont là avec nous jusqu'à dimanche. Demain matin, je sais qu'il y en a qui sont fatigués. Mais on aimerait recevoir les frères et sœurs qui veulent échanger, qui veulent parler. Et ensuite, prier pour eux. L'objectif, ce n'est pas de vous dire, venez prier avec nous. Ce n'est pas ça, le message que nous prêchons. Nous vous disons, allez vers Dieu, vers le royaume de Dieu. Amen. Nous vous présentons le royaume de Dieu et Jésus. Si nous avons fait des erreurs, parce que nous ne sommes que des hommes, pardonnez-nous. Nous sommes imparfaits. Et nous sommes parfaits par la foi en Jésus. Et Ne dites pas, le frère a dit, dites, Jésus a dit, la Bible a dit. Et Ceux qui sont malades, qui veulent que l'équipe prie pour eux, il n'y a pas de soucis. Vous pouvez venir, ils vont prier pour vous. Mais en tout cas, demain matin, Alain, je ne sais pas si c'est bon ou pas. Demain matin, il y a quoi de prévu? Alain, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme demain matin. Donc, on peut se retrouver à Nzengayong à partir de... Nzengayong, à partir de? À partir de 10 heures. En fait, le programme, demain, commence à quelle heure? Demain soir, non? Demain, c'est à partir de 16 heures. Nzengayong. Demain, à partir de 16 heures, Nzengayong. Mais à partir de 10 heures, ceux qui veulent s'entretenir, ceux qui veulent que des missionnaires aillent prier pour les malades dans les hôpitaux, venez à 10 heures ou allez les voir à la fin. Ils vont s'organiser. On va faire une journée mission demain. Et à 16 heures, le programme, jusqu'à ce que Dieu nous arrête. Et dimanche, on clôture. D'autres informations, non? Dimanche, c'est de 9 heures à 13 heures. Et puis ensuite, on aura terminé. Pas autre chose. Non, il n'y a pas autre chose. L'équipe, les frères et soeurs, les malades sont là, les gens ont des problèmes. C'est le même esprit, hein? Peu importe la personne qui prie pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada